Bonsoir, cela dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, c'est votre magazine Carrefour d'Analyse. Nous sommes ensemble pour une soixantaine de minutes de décryptage d'informations politiques. Aujourd'hui, l'actualité, vous le savez, c'est d'abord le fait que les bureaux de réception et de traitement des candidatures pour les élections provinciales, qui sont déjà ouverts depuis le 15 avril 2015, cette opération devra s'étendre jusqu'au 5 mai 2015. Alors, par rapport à cela, des divergences au début se dessinent dans la classe politique angolaise. La majorité est donc prête pour affronter les élections provinciales. Et d'ailleurs, c'est la dernière rencontre qu'il y a eu au niveau des Kongakati qui le prouve, où les partis politiques de l'opposition ont donc accentué les préparatifs pour affronter ces élections, alors que l'opposition hésite. Nous parlerons, évidemment, de deux ou trois opinions des acteurs politiques de l'opposition, l'UIDPES, qui exigent d'abord le dialogue, l'UNC, le consensus, alors que d'autres nations politiques de l'opposition sont déjà, évidemment, prêtes pour affronter ces élections, en évitant, évidemment, la politique de la chaisie. Donc, on va découvrir mieux et décrypter toutes ces informations dans ce magazine, que nous avons le réel plaisir de vous présenter avec, évidemment, deux invités qui nous honorent pour ce magazine. La majorité, c'est M. Dieste, John Monnambi, qui est avec nous. Bienvenue. Merci, José. Merci pour votre invitation. Bien. L'opposition, c'est l'UIDPES, l'Union pour la démocratie et les progrès socials, représenté par M. Théo Fellet. M. Fellet, bienvenue. Merci. Et nous profitons de cette occasion pour aussi remercier ceux qui ont préféré nous suivre pendant cette période. Bien. La première question, M. Fellet, c'est évidemment le début de l'opération de réception et dépôt de candidatures au niveau de la CENI pour les élections provinciales. Vos premières questions par rapport au début de cette opération ? Je pense que c'est encore du temps passé, du temps perdu, parce qu'on a donné à la CENI le temps pour préparer les élections. La CENI a mené un calendrier partiel. Après insistance, la CENI vient avec un calendrier global, mais assorti des contraintes. Et la classe politique s'est agitée autour de ces calendriers. Alors, quand on présente les calendriers au Parlement, oui, les calendriers sont là, mais les contraintes doivent être solutionnées. Donc, il y aura un dialogue pour solutionner ces contraintes-là. Et aussi, les mêmes calendriers n'étaient pas réalistes, parce qu'aujourd'hui, quand nous devons parler des calendriers globales, c'est pour tout un cycle. Mais quand la CENI vient avec un calendrier, apparemment, il y a deux phases. Ce qu'on veut, on est en train de vider le litige du cycle de 2006 et 2011, au même moment, on est en train d'organiser les élections de 2016, sur le même calendrier. Là déjà, ça prouve que nous ne parlons pas le même langage, et ça présente aussi... Mais ça pose un problème. Ça pose problème. Parce que quand on vous dit présenter les calendriers, c'est pour un cycle complet. Soit nous commençons de la base au sommet, ou du sommet à la base, par terminer les litiges et commencer de nouveau. C'est comme ça que certains partis politiques pensent que, par exemple, il y a aussi, je crois, une requête de M. Delis, c'est ça qui se trouve à la Cour constitutionnelle, qui demande que les gens soient recensés. Un autre problème, c'est parmi les quoi que ça présente. Il y a un problème réel. Le problème, c'est lequel ? Il y a le découpage qui est déjà promocé, et l'effectivité de ce découpage avec une nouvelle province, c'est au plus tard, au mois de juin. Mais les élections, le dépôt de campitude précède au plus tard les cinq mains. Et c'est une main. Alors, les nouvelles provinces n'ont pas droit à présenter, ou quoi ? Parce que, s'il y a les nouvelles provinces... Vous pensez que cela n'a pas été étudié ? Mais non, non, quelle étude ? Quelle étude ? Cela ne s'est pas, c'est non. Quelle étude ? Parce que, ici, quand nous parlons des élections provinciales, c'est pour, à la langue, qu'on présente le gouverneur, voire même les sénataires, parce qu'ils sont élus, ils se réunissent au niveau territorial et consorts. Mais parce que les nouvelles provinces sont, jusqu'à là, théoriques. Et ces nouvelles provinces auront leur territoire, éventuellement aussi leur district. Mais quand on doit organiser des élections à l'heure actuelle, selon les dires de nos amis de la CNI, c'est par rapport aux électeurs de 2006-2011. Ce que les nouvelles provinces vont entendre, parce que les districts qui existent à l'heure actuelle, ce sont les districts de la province du Catanla. Et les territoires qui existent, qui ont été, qui ont existé en 2006-2011... Mais avec la nouvelle configuration... Laissez-moi, laissez-moi. Laissez-moi. Ce sont les mêmes territoires. Elles disent, nous n'allons pas modifier, nous terminons les litiges. Et pourtant, il y a les nouvelles provinces qui profitent. Alors, vous ne voyez pas que cette façon d'organiser et d'aller à nous, nous, du Dépeste, nous disons, on risque de créer encore une industrie de membres. Parce qu'on a accompli, même au sein de la majorité. Aujourd'hui, on parle de fondeurs. De fondeurs. Parce qu'on ne dit pas que la majorité, dans son ensemble, est d'accord pour aller aux élections. Le fondeur exige aussi, quitte les gens, se retrouvent, que certaines choses soient revues, notamment les découpages. Donc, vous allez remarquer que l'opposition est là, n'est pas d'accord avec ça. On dit, au préalable, nous devons nous retrouver... Comme d'habitude. Non, non, au préalable, ça ne vient pas de nous. Au préalable, nous devons nous retrouver pour dégager un consensus autour du calendrier. Aussi, quelques parties de la majorité, les sept là, ce ne sont pas les moindres, ce sont les gens qui ont plus de gens, plus de députés au Parlement. Oui, alors, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'une grande partie de la population n'est pas d'accord, à travers les partis politiques, d'accord, bien sûr, n'est pas d'accord avec le lancement de cette opération. Parce que le fondeur, ce sont les grands ou les partis en ordinateur dans la majorité. Merci, M. Ferré. On va revenir à vous. Nous prenons, M. Deschers. Vous avez suivi les avis et considérations de votre co-démateur. Alors, quel est votre point de vue par rapport au lancement de cette opération qui concerne la réception, les traitements des candidatures pour des élections provinciales par la Séné ? M. José, je pense que nous sommes là, en train de vivre une étape très importante de notre histoire. Nous avons vu les élections en 2006, les élections en 2011. Et là, nous sommes en train d'entamer un grand chantier, pratiquement, pour consolider notre démocratie. Aujourd'hui, nous avons commencé déjà les dépôts des candidatures. Je pense que c'est premièrement une autre bonne volonté de notre gouvernement de respecter sa parole. Ils avaient promis, ils ont respecté les dates et je pense que c'est ce que tout le monde a voulu exiger. On nous a demandé un calendrier global. Je pense que nous devons être capables, nous, politiques, de nous regarder en face et de savoir reconnaître ce que nous sommes en train de dire et de savoir être responsable d'assumer nos dires et nos réclamations. Lorsque l'opposition montera au créneau pour demander un calendrier global inclusif, c'est parce qu'ils voulaient en réalité un calendrier qui présenterait les présidentielles. Voilà le problème. Ils nous ont demandé d'aller aux présidentielles. Si on est en train de nous parler aujourd'hui d'un calendrier qui prend 2006-2011 et ainsi de suite, je pense que c'est un faux problème. C'est un faux problème parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2015. Nous n'allons pas revenir sur l'histoire pour rien. Nous sommes en train d'organiser les élections en 2015 et les élections en 2016. Donc nous avons un calendrier qui porte sur deux années, qui n'ont rien à voir avec... Nous n'allons pas revenir à parler de 2006-2011, mais là nous organisons des élections actuellement. Et nous voulons aller aux élections à tous les niveaux pour consolider notre démocratie. Le plus important n'est pas de faire des discussions inutiles. Comment analysez-vous ce recul de l'opposition par rapport à ce lancement ? Non mais le recul de l'opposition, mon frère, l'histoire nous a appris que l'opposition dans notre pays ne veut jamais des élections. Vous avez constaté vous-même en janvier que l'opposition a choisi sa façon de prendre le pouvoir. Ils ont voulu prendre le pouvoir dans la rue et c'est ce qu'ils sont en train d'essayer d'entreprendre. Vous entendrez par-ci par-là des appels aux marches, sur un petit ria, sur des choses qu'ils ne comprennent pas très bien. Ils essaient de trop médiatiser et d'attirer l'attention sur cette histoire pour qu'il y ait des marches. Demain, c'est des petits mouvements de ouest-africains qui s'amènent. Ils sont en train de chercher à prendre le pouvoir dans les rues. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas capables de le prendre aux urnes. Ils ont été battus à plate-couture en 2011. Aujourd'hui, ils ne savent pas s'organiser pour avoir un candidat unique. Et là, ils sont déjà en train de partir dans un mur. Et ils comprennent que nous ne serons pas capables devant la machine de la majorité. La majorité dont il est en train de parler, qu'il y aurait des frondeurs, que lui appelle frondeurs, que nous, on n'appelle jamais frondeurs, parce que c'est des membres de la majorité qui ont émis des questions, des questions qui ont été même discutées et tout le monde... On sait de la majorité. Oui, mais vous savez, lorsqu'on parle de la démocratie, la démocratie signifie tout simplement que l'on discute. Et chez nous, il y a la démocratie. Ils ont discuté, vous avez suivi tous, même les frondeurs, dire que nous respectons la loi. Donc la question du découpage dont il est en train de parler n'est pas à l'ordre du jour. Parce que nous avons tous accepté et convenu. Et dans la majorité et dans l'opposition. Et vous ne pensez pas qu'aller avec beaucoup de références, même au mars, justement, débloquer sur le processus électoral de la RDC ? Non, non, non. Nous n'allons pas... Vous savez, les élections vont nous accompagner toute la vie de la RDC. Les élections, ce sera tous les 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ce sera les élections toutes les fois. C'est ça la démocratie. Alors, nous n'allons pas arrêter le fonctionnement de la vie d'une nation pour que nous puissions nous consacrer seulement aux élections. Les élections ne sont pas une fin en soi. Les élections, c'est un moyen. Vous voyez-vous ? Donc, il ne faudrait pas que nous considérions les élections comme une fin. Comme qui dirait, lorsque nous aurons les élections, c'est fini, nous aurons tout ce qu'il nous faut dans nos ventres. Non, pas du tout. Les élections, c'est un moyen. Et je voudrais préciser une chose. L'installation des nouvelles provinces. Les provinces existent déjà. Une loi de la définition des provinces, plutôt que de la définition des limites des provinces, existe. Elle a été promulguée. Je rappelle ici que c'était parmi l'une des contraintes que la CNI avait présentée. Donc, c'est déjà passé. Là, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas la part de la revendication de l'opposition, M. Tessé. Non. La revendication, le consensus autour du calendrier. Non, je termine d'abord sur le découpage parce que c'est un élément très important que les gens ne comprennent pas très bien. Je voudrais que l'on puisse dire la vérité. Que lorsque nous allons à ces élections, lorsque nous déposons pour le provincial, nous n'avons pas besoin de nouvelles institutions provinciales pour postuler. Pourquoi ? Je vais vous dire déjà en 2011, en 2006, lorsque nous avons postulé, nous avons postulé en fonction des provinces. Est-ce que vous le savez ? Vous devez bien lire la loi et comprendre. Lorsque les sénateurs ont été élus, ils ont été élus en fonction des nouvelles provinces. On doit le savoir. Il ne faudrait pas qu'on se cachera face. C'est ce qu'on appelait à l'époque « district ». C'est en fonction de ces districts qu'on avait élu les sénateurs. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Ça a déjà existé et aujourd'hui, on va se permettre à rendre effectif. C'est-à-dire, lorsqu'on passera aux élections en octobre, on aura déjà des provinces qui prépareront l'arrivée des nouvelles autorités élues de cette législature que nous sommes en train de commencer là. Alors, l'opposition ? Les revendications, les revendications. Mais c'est sûr que les revendications, mon frère. Nous devons être... Le consensus autour du calendrier électoral. Non, attention. Il y a un groupe d'opposants qui nous disent que nous voulons un consensus autour du calendrier. Il y a un autre groupe d'opposants qui nous disent que nous voulons plutôt discuter des élections 2011. Il y a un groupe d'opposants qui nous disent que nous voulons aller seulement aux présidentielles. Nous n'avons pas besoin des autres opportunités. Et il y a même un autre groupe qui, elle, plutôt lui, ne s'occupe que de la rue. Il cherche comment prendre le pouvoir dans la rue. Alors, avec une opposition dispersée et mal organisée, mal structurée, je ne vois pas comment nous allons discuter et comment nous allons aller dans un consensus. Parce que dans ce consensus-là, il y a ceux-là qui viennent discuter la constitution et plutôt la loi électorale. Il y a ceux-là qui n'ont pas besoin de ces élections. Ils veulent plutôt se retrouver dans le gouvernement. Merci, M. Fellet. Et dans le lieu des presses, d'ailleurs, ce n'est pas très clair dans sa position. Voilà. Vous avez suivi, M. Leccez, par rapport à ce que vous réclamez avant d'aller aux élections, dont le processus est déjà lancé pour le provincial. Pourquoi l'opposition ne se met pas d'accord sur, par exemple, pour harmoniser les vues avant de reclamer ? C'est qu'il faut parce qu'au jour d'aujourd'hui, à l'opposition, les points de vue divergent. Il y en a qui veulent aller tout de suite aux élections. Vous réclamez le dialogue. D'autres réclament le consensus. Merci. Je pense qu'il faut pas, quand il y a des discussions dans l'AMP, on dit que c'est la démocratie, mais quand il y a des points de vue divergent, dans l'opposition, on dit que c'est une des organisations. Ça, c'est une mauvaise façon de voir la chambre. Nous, on finit par trouver un consensus. On vient à Kinga Kati, on discute et on a une conclusion. Oui, j'appelle la parole. Au moins, on doit être sincère que c'est ça le principe de la démocratie. La démocratie qui va avoir une conclusion. Qu'est-ce qu'il ne faut pas que les gens prennent ? J'étais en train de parler du calendrier d'abord, qui au départ présente une défaillance. Au même moment, le calendrier est en train de résoudre des litiges de deux cycles précédents. Au même moment, le calendrier va avancer. C'est ça qu'il ne dit pas. Alors, qu'ils nous disent ici qu'il y avait des provincières parce que les députés ou les sénataires sont élus. Nous connaissons le principe. Et à l'heure actuelle, la matérialisation de ces provinces, selon la loi dont ils parlent, c'est au mois de juin. Au mois de juin, c'est l'installation. Non, 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 mais c'est la matérialisation, pas autre chose. Oui, ce n'est pas. Mais juridiquement, pas dans les ministères. Oui, oui, juridiquement, la constitution existe. Vous n'avez jamais appliqué plus de la moitié de ces textes si vous les appliquez à côté. Ce que je dis, la matérialisation, c'est au mois de juin. Mais l'éclature pour les litiges. Donc, nous sommes en train de traiter des litiges de l'ancienne République qui a fonctionné avec notre province. Mais maintenant, quand nous devons revenir, qu'on ne dise pas que les gens qui puissent prendre le pouvoir, c'est la rue. Cette définition-là est la plus mauvaise et la plus honteuse. Parce que quand on met dans la loi électorale que les élections auront lieu ou subordonnées à la présentation des résultats de l'essence-moins, et la population se manifeste, ceux qui ont mis ces mots-là changent. Qu'on ne dise pas que c'est la rue. Ce sont les gens qui sont réfléchis. Dans les cas concrets, les mots-là devraient exister aujourd'hui. Si on a changé, c'est parce que les gens réfléchissent et ceux qui ont mis les mots de manière intentionnelle ont changé. Alors, maintenant, je reviens. Et si on n'est pas dispersé ? Quand la CENI amène des contraintes, oui, il reconnaît qu'il y a plutôt les calendriers avec des contraintes. Il sait qu'à une seule contrainte, parmi les contraintes qui sont solutionnées, le découpage, ce n'est pas prioritaire, ça. Mais les autres contraintes qui ne sont pas solutionnées, c'est là où nous sommes. Et c'est lui seul, avec son parti, je crois, qui n'acceptera pas ce qu'un porte-parole. Commençons d'abord par Aubame Nangou, qui est le président de la majorité. Quand il a reçu le calendrier, il a dit, nous allons convoquer la classe politique pour dégager un consensus autour de ça. Le dernier point de presse de l'ordre de notre amie qui est au gouvernement, il a dit qu'il y aura réellement dialogue et il y aura aussi élection. Que ça signifie ? Ce que ceux qui sont là comprennent déjà l'enjeu. Il faut dialoguer pour qu'il n'y ait pas industrie de mort et qu'on se mette d'accord. Parce que c'est chez eux, le fondeur ou le groupe de secte pose le problème, il dit que c'est la démocratie. Et si vous êtes sur qui, alors pourquoi on n'est pas déjà s'engager pour déposer la candidature ou pour les candidatures ? Est-ce que tu as déjà été au niveau de la CENI, il y a un seul parti responsable qui a déjà déposé la candidature ? Ce n'est pas le cas de vue. Oui, alors, mais comment vous voulez ? Mais vous résistez. Mais non, 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 ça je ne saurais pas vous le dire. Moi, je ne suis pas dans un parti politique local ou un parti politique de la rue. Il n'y a pas de parti politique de la rue ? Non, non, je vous dis ça, je vous dis ça, ça ce n'est pas moi, c'est le ministre de l'intérieur des patrons des partis politiques qui a dit qu'il y a trois partis politiques, réellement, qui existent pour vous. Et lui, il n'est pas normal. Voilà, lui, il n'est pas normal. Vous avez pris de 30 ans. Non, 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 laissez-moi, j'avance. Vous pouvez vous dire, je ne suis pas dans un parti politique de la rue locale, mais je suis dans un parti politique qui se veut national. C'est que la direction politique va donner l'ordre. Jusqu'aujourd'hui, on ne vous a pas dit que nous ne faisons pas, mais nous voulons d'abord ce préalable comme le fondateur. Et la grande de vos combattants, c'est que vous puissiez encore pratiquer la politique de la société. De la même manière comme les fondeurs qui sont dans des camps, qui ne sont pas d'accord avec certaines questions, c'est de la même manière aussi qu'il y a ces discussions-là. Alors, dans une société où dans le groupe qui se dit, ou qui se trouve autour du capitaine général, il y a des discussions, ceux qui sont en dehors de la discussion, vous voulez que les gens partent pas elles-mêmes ? Vous voulez qu'on puisse encore vivre l'industrie des morts comme toujours ? Comme ce qu'on a fait au mois de janvier avec cette histoire où on a placé la présentation des résultats de la CNI à l'organisation des élections. Il y a eu une demande. Ça, on ne peut pas se cacher de pense. Alors, ici, c'est que nous voulons qu'on s'amène parce que Ménard a accepté qu'il va convoquer et l'homme du Parlement, enfin du gouvernement, qui parle chaque mercredi là, a confirmé qu'on appelle les gens qu'on dégage le consensus. Parce qu'aujourd'hui, je vous parle. Vous savez qu'il y a un parti politique qui s'est dit de l'opposition, qui a déjà déposé une requête auprès de la Cour constitutionnelle, où l'on parle, on doit recenser aussi, si ce sont des élections réelles. Et voici ceux qui sont appelés à organiser les élections et disent, ceux-là doivent attendre et ils vont participer pour les élections présidentielles. C'est là où j'ai dit, c'est un calendrier à double vitesse d'un côté. On vit le litige des cycles précédents, de l'autre côté, on commence. C'est là où, ce n'est pas correct. On va revenir à vous. Oui, ce n'est pas correct, c'est ça. Merci. Alors, pourquoi les gens insistent pour crier les élections de cette manière-là ? Pourquoi ? Parce que si nous voulons bien la population, nous voulons bien les élections, les principes démocratiques qu'ils vèrent ici. Les élections, c'est un processus ou c'est une activité participative. C'est une activité participative. Et les acteurs, les élections, principalement, sont les partis politiques. Alors, quand on sait les différents partis politiques, il y a une divergence de vue. Et bien, cette activité-là risque de ne pas amener les résultats escomptés et qui va amener encore... On va revenir à vous. Monsieur Délos, c'est d'ailleurs qu'on en parle, c'est que l'UDP se reclame. Alors, s'il faut que ce dialogue intervienne, cela ne peut-il pas avoir d'un impact négatif sur l'organisation, mieux le déroulement du processus électoral ? D'abord, je voudrais ici dire que le dialogue n'a jamais été mauvais. Et nous sommes toujours ouverts au dialogue, je l'ai toujours dit. Nous n'avons pas de problème contre le dialogue. Mais il ne faudrait pas que nous puissions faire le dialogue sur le dos de la population. Que nous puissions faire le dialogue parce que nous voulons assouvir à nos intérêts, parce que nous connaissons très bien comment fonctionnent nos amis de l'opposition. Quand ils viennent avec cette histoire des dialogues, c'est qu'ils sont en train de chercher... Ils ne sont pas prêts pour les élections. Ils ne sont pas prêts pour les élections, ils cherchent des postes dans le gouvernement, ils veulent encore des conciliables pour se retrouver et peut-être se préparer aux prochaines échéances. Or, le chef de l'État avait dit que nous ne sommes plus à l'époque des conciliables. Et effectivement, nous sommes en démocratie et nous devons respecter la démocratie. Je pense que l'homme qui nous a amené la démocratie, nous devons le laisser nous apprendre cette démocratie. Cela qu'il ne la comprenne pas, cela qu'il ne la comprenne pas, il doit venir... Il doit venir... Comment on peut installer la liberté de presse ? Comment on peut installer la liberté de la parole des opinions dans un pays ? Comment on peut installer pratiquement les élections pendant deux législatures et bientôt la troisième ? Donc, nous sommes à l'école de la démocratie de Joseph Kabila. Alors, avec beaucoup d'humilité, j'inviterai nos amis là-bas à venir prendre un peu quelques cours au pied de Joseph Kabila. Au lieu de se targuer de gros... Mais le dialogue, effectivement, nous voulons bien parler, nous voulons bien discuter. Mais sur quoi ? Moi, ce que je ne veux pas que l'on puisse faire avancer, c'est que lorsqu'on voudrait qu'il y ait un dialogue, lorsqu'on a présenté une plainte à la cour, on voudrait que l'on suspende tout dans la République. Non ! Vos démarches ne sont pas suspensives de l'activité normale de l'État. L'État continue, la vie continue et la cour se prononcera. Au moment où la cour se prononcera, nous pourrons prendre, plutôt respecter le décret de la cour et nous prendrons des dispositions. Mais aujourd'hui, il est question que nous puissions continuer dans la bonne marche. Nos amis cherchent tout simplement à faire perdre du temps. Et le peuple a compris que nos amis sont spécialistes dans les occasions ratées. Ils sont comme ça, quand on leur offre une opportunité, ils vont fuir une opportunité. Vous voulez parler de la politique de la chasse vide ? Moi, je me pose même la question, est-ce que l'UDEPES a peur d'aller diriger ce pays ? Je pense que le peuple est avec moi en train de se poser cette question. Est-ce que l'UDEPES a vraiment les capacités de diriger ? Ou bien il se tarde le prix de l'opposition, le grand prix de l'opposition, ils sont là, spécialistes en opposition, et ils veulent bien... Peut-être qu'ils en tirent des profits, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont en train... Qu'est-ce que vous insinuez au-dessus de ça ? Je ne sais pas, je ne sais rien dire, mais je constate tout simplement que nos amis n'ont pas besoin de prendre le pouvoir. Quand vous donnez l'occasion de prendre le pouvoir, vous dites, non, 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 nous on ne va pas y aller, nous on va rester à côté. Et voilà, qu'ils vont rester à côté et nous allons aller aux élections. J'invite les Congolais à comprendre... Et aller aux élections sans l'UQS, est-ce que c'est aussi normal ? Nous les avons organisées en 2006, nous les avons organisées. Le ministre de l'Intérieur, Rochabla, a avoué par les quatre grands partis politiques. C'était une grande force politique. C'est une grande force aussi. C'était, c'était... Ça veut dire quoi ? Je vous dis que les élections vont déterminer les grands partis politiques. Et je vous dis que la tendance va changer tout à l'heure. Nous n'allons pas parler de l'histoire. En 2011, il y a déjà quatre ans, mon frère, bientôt là, les élections locales, et d'ailleurs, ce sont les élections locales qui doivent déterminer les vrais partis majoritaires. Et nous, nous vous disons, vous allez compter parmi les trois dont vous parlez, vous ne compterez pas ce parti que mon condémateur est en train de citer. Je ne sais pas ce qu'on vous dit. Mais je vous dis que la population n'est plus avec eux. Mais le peuple a déjà compris leur turpitude. Le peuple a déjà compris que l'UDPS ne les amène nulle part. C'est un bateau qui ne sait plus où il va. Où il va plutôt, c'est un navire qui est en train d'aller vaille-que-vaille. Ils n'ont pas un port où ils vont accoster. Mais ils sont en train de poser des revendications avant d'aller aux élections. Non, mais des revendications fallacieuses. Mon frère, vous savez, lorsque l'on vous appelle à un dialogue, vous dites, nous n'irons pas au dialogue. Lorsque vous dites, nous avons besoin des élections. Lorsqu'on vous demande d'aller aux élections, vous savez que l'UDPS a brillé par ces mouvements-là, cette turpitude. Même à l'égard de l'opposition, quand l'opposition s'organise à Kinshasa pour dire, nous allons faire une marche, vous avez vous-même entendu ce que l'UDPS a dit. Il s'est mis en marche. Il dit, non, cette marche ne nous concerne pas. Quand on annonce maintenant la fin de la marche, l'UDPS se ressort pour dire, continuez cette marche. Donc, ils sont des opportunistes en quelque sorte. C'est ça que vous insinuez. Je n'insinue rien. Vous êtes en train de conclure, mon frère. Moi, je ne vous dis rien. Moi, je présente les faits et les Congolais sont en train de comprendre qui ils sont réellement. Et je vous dis que les Congolais ne sont plus dupes. Les Congolais ne sont plus dupes. Par rapport à leurs revendications, qu'est-ce que le pouvoir public doit faire ? Non, mais, mon frère, il y a une constitution. Il y a une loi électorale qui est présentée. Ils ont proposé qu'il y ait un dialogue. S'ils veulent bien dialoguer, qu'ils aillent voir celui qui doit organiser le dialogue, qu'ils aillent voir le chef de l'État pour discuter avec eux. Mais eux ne parlent pas, ils parlent pas. Ils parlent du dialogue dans le format de l'accord cap d'Adi-Sabeba. C'est ça qui lui dépense le dialogue dans ce format-là. Messieurs, le format a dit ça ne va pas. Je crois plus d'une fois ici. Vous savez, on est plus aveugle et plus aveugle celui qui a les yeux mais qui ne veut pas voir. Vous savez ça ? Nos amis lisent bien cette loi, ils savent très bien ce qu'il y a, mais c'est intentionnellement qu'ils sont en train de le faire. Je me pose même des questions, s'ils ont vraiment l'amour de ce pays en tordant la vérité pour essayer de perdre toute une population, pour intoxiquer toute une population. Qu'est-ce que l'accord cadre vous dit ? L'accord cadre vous dit que le gouvernement a l'obligation d'organiser un cadre de concertation. Et ce cadre de concertation a été organisé. Nous avons invité nos amis, ils ont refusé. À la fin des concertations, le chef de l'État dira, nous avons encore les bras ouverts, nous attendons les propositions de nos amis, qu'ils viennent et nous allons discuter. Ils parlent du dialogue, mais ils le veulent comment ? Ils viennent de nous parler d'Aubé Minakou. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il veut qu'Aubé Minakou convoque un dialogue. Je ne sais pas, en vertu de quoi ? En vertu de quoi ? Ça ne se passe pas comme cela. Il y a pratiquement des principes que nous devons suivre. Nous sommes passés au dialogue. La communauté internationale qui nous avait proposé a déjà acquiescé tout ce que nous avions fait. Ils ont soutenu. Aujourd'hui, on parle d'élection. On ne parle pas de dialogue, d'accord cadre. C'est un peu dépassé. On va revenir à vous, M. Fenné. L'UDPS, finalement, qu'est-ce que vous êtes en train de proposer à cette population qui a besoin de vous voir un jour diriger, comme le dit M. Jesse ? Apparemment, vous ne faites que réculer. Vous êtes en train presque de pratiquer la politique. La chèvre, oui, finalement, qu'est-ce que l'UDPS va devenir ? Je pense que vous allez me laisser les temps d'avancer. Allez-y, M. Jesse. Allez-y. Je commence par faire un correctif. Je commence par le dire. Quand il dit « nous avons organisé », moi, je sais que son parti politique, le fournataire, c'est l'un des membres de la CNI. C'est comme ça qu'il dit « nous avons organisé ». Le ministre Kamangui n'a jamais été... Non, non, ça, c'est vous. Vous, restez faire la presse. Je suis un opérateur politique. Le vrai fournataire, si c'est lui-là, peut être recommandé pour être président et ministre, le vrai fournataire, c'est l'un des présidents de la CNI. Là, je suis d'accord qu'il dise « nous avons organisé ». C'est la CNI qui organise et pas un... Lui, il n'est pas que ça. C'est moi, c'est moi. C'est juste une précision. Non, non, vous ne vous parlez pas de nous. C'est pas un journaliste qui est bien placé. Nous avons organisé. C'est la CNI qui est appelée « organisée ». Et je suis cette fois-ci d'accord des informations que j'ai eues. Quand il dit « nous avons organisé », c'est parce que son parti politique, le fournataire, est l'un des présidents de la CNI. C'est comme ça qu'ils ont organisé. Mais ailleurs, c'est pas ça comme ça. Il ne faut pas permettre des allégations. Mon parti n'est pas un parti. S'il vous plaît, monsieur José, protégez-moi, on ne peut pas laisser passer cette histoire. On ne peut pas passer cette histoire. Mon parti est ministre de la Santé. D'abord, donnez-moi une seconde. Je vais préciser. Monsieur, 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 une petite mise au point. Je dois préciser que nous devons arrêter dans ce pays à penser que tous les partis politiques ont été créés par un fondateur. Nous devons arrêter cette façon-là impérienne de gérer les partis politiques par un président fondateur qui, même quand il n'a pas les capacités de gérer, il continue à gérer. Non, chez nous, ce n'est pas comme ça. Chez nous, il y a un groupe de cofondateurs. Chez nous, il y a un président élu. Un président élu, le français, le français qui est très évangé. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Qu'il me laisse parler. Il y a un groupe de cofondateurs. Monsieur José, là, j'ai... Non, 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 non. Vous lui donnez des minutes, il parle, et quand il agit, il s'agit. Oui, je vais le laisser parler. C'est une pause au point important parce qu'il est en train de mentir au peuple. Il ne faudrait pas mentir. Chez nous, le chef du parti est élu. Ce n'est pas comme chez eux où il est choisi de manière dictatoriale. Monsieur Félan, vous avez la parole. Oui, merci. Je ne sais que lui parlez plus de l'Université parce qu'il est de la dernière saison. Son parti n'a pas été à 2006, mais il dit, nous avons organisé 2006, nous avons organisé. Il y a beaucoup de mergers. Lorsque nous parlons de nous, ce n'est pas un parti politique. C'est un parti politique de la rue. Parlons de l'accompagnement. Oui, j'y vais, je vais le laisser moi. La démocratie ne se traite pas quand on a pris le pouvoir par les armes ou quand on a remplacé son père, on devient fondateur ou perd la démocratie. La démocratie a commencé avec l'une de messe quand il y avait un seul parti d'État. C'est pas vrai. Ça, sauf le genre de la délégation. Le D là signifie démocratie et la démocratie a ses principes. Voilà. Heureusement, en français, ils glissent. Mais demandent leur stratégie de son frère. Ils reflètent le terme de fondateur mais ils parlent de l'une de messe. Quand est-ce qu'on a voté ? Bon, voilà, je me demande. Allez, je réponds à la question de ce fait. Je ne sais pas qu'est-ce que nous voulons dire. Jean, il parle plus, plus de l'une de messe. Et ça, c'est la caractéristique des petits partis politiques de la rue qui sont dans une ville. Est-ce qu'on peut parler de l'une de messe. Mais maintenant, j'avance dans ces idées-là. Voici les belles idées que je voudrais dire. Ce n'est pas seulement à l'une de messe. Ce n'est pas aussi seulement en dehors de l'opposition qu'il y a des positions croisées. C'est partout. C'est comme ça que nous voulons. Qu'on se retrouve et qu'on décide parce qu'on ne dirige pas de bête où on doit donner l'ordre et on accepte. Mais on dirige les hommes. Tout ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt de la population. Ce n'est pas pour l'intérêt de qui que ce soit. Qu'on ne vienne pas chanter quelqu'un si il perd la démocratie, c'est ceci. La démocratie a ce principe et il faut le retenir. Alors quand aujourd'hui il parle élection, moi je pose un problème, non ? Il n'a pas encore répondu. Le calendrier a deux phases. Il va dans le décor pour parler de l'une de peste. L'une de peste est mon parti. Je sais que tous les petits partis politiques de la rue qui naissent, référent ces deux de peste, il faut parler plus de l'une de peste pour l'exacteur. Quand il dit que la population n'est pas avec l'une de peste, mais la population avec qui ? La population avec la population. Avec la majorité. Vous savez la définition de la majorité. Voici le principe d'ordre de suite. Je suis prêt de ne pas appeler ceux qui appellent Kabila le président. Kabila est le président de la majorité. Parce qu'en tant de chef de l'État, lors de crise comme ça, il n'a pas appelé sa plateforme pour se retrouver dans une ferme, parler avec un groupe. Obama est démocrate. Mais il n'a jamais appelé des démocrates dans ses coins. Voilà, c'est là où nous sommes en train de rentrer avec la nouvelle génération. Qu'est-ce que vous proposez ? C'est là où nous sommes en train d'aller avec la nouvelle génération qui a tout pris. Il faut être recommandé pour être le ministre des toilettes. C'est ça. Le chef de l'État, quand quelqu'un est lu, il est pour toute la population, il n'a pas à faire des réunions dans des fermes avec un camp. Et qui ne s'est même pas d'accord autour des questions de l'État. Parce qu'il se le trouve. À part de la sortie par Minankou. Minankou est au même moment secrétaire exécutif de l'AMPA au même moment président de l'Assemblée. Ce n'est pas intéressant de ce qu'il y a ? Non, 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 toi aussi. Apparemment. Apparemment, c'est de l'invergétation. Non, non, non. Oui, oui, non, 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 non. Par contre, idée. Laissez-moi, c'est ça que je compare. Et là, il est en train de parler de la majorité au lieu de parler de la question. Ce que je dis là, ça ne se passe pas dans des sociétés modernes. Quand on a des fonctions, et on devient un nombre d'États. Quand on sert des fonctions, on sert des fonctions dans son parti. Alors, maintenant, voici ce que nous proposons. Revenons aux idées de Chou. Alors, voici les idées, parce que vous avez effleuré l'histoire de ces dialogues. Allez-y. Les dialogues dont il parle, apparemment, il a lu à Diagonal. On n'a pas dit que c'est le gouvernement qui organise les concertations. Voilà, c'est qu'il y a deux grandes parties sur cet accord. Il y a une partie qui concerne tous les pays de la région. Et la seconde partie concerne lesquels sont nous. Parmi ce qui est dit, on parle même de la réforme structurelle des institutions. C'est la porte-à-dire qui l'est dit. Ben oui. Oui. Ben oui. Alors, ce qui est... Encore autre, c'est... Mais c'est moi. Mais c'est moi. Réforme structurelle des institutions. Les institutions, si, monsieur, mon côté débatteur ne connaît pas, il y en a que quatre. Oui, il y en a que quatre. Il y a le président d'un public, c'est une institution. Cours et tribunaux, parlement, gouvernement, réformons ça. Alors, quand il dit, les gens se conservent pour rentrer dans le gouvernement, mais vous avez pris mon ami qui était dans l'MLC et qui est là. Est-ce que l'MLC ne demande pas les conservations, les dialogues, pour qu'on puisse attacer ? Ils ont pris beaucoup de gens qu'ils ont mis dans l'MLC, dans ceci, pour mettre dans le gouvernement. Oui, mais ça, c'est ça. Mais maintenant, pour les états-là, vous ne souffrez pas. Non, non, ne parlez pas des mots comme ça. Collision nationale, c'est quoi ? Quand vous avez gagné, continuez. Évoluez-vous. Alors, voici les dialogues dont on parle. C'est la communauté internationale. Après les élections, le premier cycle, il y a eu, mort d'en, premier et de suite, deuxième cycle, il y a eu, industrie de mort encore. Alors, ceux qui étaient là sont partis voir la communauté internationale pour dire, qu'est-ce qu'on peut faire ? La communauté internationale a conseillé d'aller faire ce qu'on a de manière de montrer ces dialogues-là. Et c'est M. Bantimou, le secrétaire Gérard des Nations Unies qui a mené l'accord. Où M. Kabila a signé. Alors, dans l'application, qu'est-ce que nous disons ? Nous devons éviter à transformer la population qu'on laisse en une chérie humaine. Mettons-nous d'accord, nous allons aux élections ce qui va se passer si le consensus de départ est accepté. Nous allons accepter aussi les résultats. Donc, le principe principal, c'est d'abord le consensus. Oui, nous nous mettons autour de tout ce qui va se faire pour que les résultats soient aussi acceptés. Mais aller avec des contradictions dans toutes les plateformes, les résultats ne seront pas acceptés. Et les dialogues-là, ce n'est pas moi qui l'ai dit, j'ai dit, je compte tout de suite de la semaine. M. Kobler, qui est le représentant de la nation-jouli pour le Congo, la vie. Surtout ce qui se trouvait sous l'accord car il restait qu'un cercle. C'est le dialogue. Et le dialogue, ce n'est pas M. Kabila qui convoque encore Mouni Naku ou qui que ce soit. C'est un représentant des Nations Unies qui va convoquer. Donc, jusqu'à ce jour-ci. Si, déjà, les gens qui n'ont qu'un cas personne ne se trouvent pas. Je veux juste rapidement me respecter. Oui, alors, c'est ça. Alors, ainsi, c'est là où nous disons qu'on ne vienne pas parce qu'on veut à tout prix. Vous savez que dans les partis politiques, quand les gens disent partis politiques, quand vous avez un parti politique, vous avez un projet de société. Et les alliances se font avant. Pas parce que vous en nommez seul comme ça, être ministre, vous dites... Alors, l'idée, c'est quoi ? C'est là où nous disons que les dialogues, c'est à demi-jour. Les dialogues par rapport au calendrier, ce n'est pas du débris qui a dit. Ça, c'est le séminaire pour la session de mars. Les dialogues par rapport à l'organisation de tout pour que les calmes reviennent, c'est la communauté internationale qui en a décidé. En 3050, cela ne peut pas, par exemple, le retard des élections parce qu'aujourd'hui, vous évitez le glissement. Si vous évoquez toutes ces choses-là, vous ne pensez pas que ça va, dans une certaine mesure, favoriser le glissement ? Non, le glissement a été provoqué et a été conçu par les stratèges de l'autre camp. Quand on a voulu modifier la loi fondamentale, qu'est-ce qu'on voulait ? Quand on a glissé ces mots-là, les élections sont subordonnées à la présentation des résultats, qu'est-ce qu'on voulait ? Et par rapport à ce que vous évoquez aussi ? Quand on a demandé les calendriers, on amène les calendriers partiels, qu'est-ce qu'on voulait ? Aujourd'hui, on a une calendrier parce qu'en présentant les calendriers partiels, c'était déjà un problème parce que les élections après cinq ans concernaient plus et principalement les élections présidentielles qu'on devait compter après cinq ans. Quand nous sommes partis de 2005, de 2006 à 2011, tous les étapes n'étaient pas organisées. Et quand nous sommes partis de notre... C'est donc principalement en 2016 qui sont à l'heure c'est ça. Donc pour nous, nous disons les galops parce qu'il y a le point de vue du légeant dans tout le groupe. D'accord. Alors, M. Diesset, vous allez réagir, mais je voudrais déjà commencer par vous poser cette question. les opposants, notamment ceux délus d'Épès et autres qui ne veulent pas aller tout de suite aux élections sans la résolution évidemment de leurs revendications pour qu'il y ait une élection apaisée. Qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, je voudrais que nous soyons sérieux avec ce que nous sommes en train de dire et que nous puissions bien dire et distinctement. Voilà la position de nos amis. Ils disent que nous voulons un dialogue. Et ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'après ce dialogue, ils demandent une transition. Et ça, ça a été dit par leur secrétaire. Non, lui ne l'a pas dit, mais leur secrétaire l'a bien dit. Nous sommes prêts à une transition. Et même si cette transition doit aller au-delà de 2016, ils sont prêts. Donc, il faudrait que le soit sincère et qu'on puisse le dire clairement. Voilà, nous sommes en train de parler du dialogue. Moi, je vous ai dit que le dialogue n'était pas un problème. Pour nous, nous voulons bien qu'il y ait dialogue, qu'il y ait bien des discussions. Mais il faudrait que nous sachions exactement ce que nous sommes en train de dire au peuple. Il ne faudrait pas que ce dialogue soit tout simplement une façon d'endormir le peuple ou d'embrouiller le peuple. En fait, ce n'est pas le peuple qui veut le dialogue. Ce sont des groupes, plutôt des leaders à ce fait du pouvoir qui sont en train de chercher comment se positionner et comment se retrouver dans ces fameux dialogues en réalité. Le peuple, ce qu'il veut, c'est aller aux élections, choisir ses mandataires à partir de la base jusqu'au sommet de la République. Aujourd'hui, on est en train de nous parler d'un accord global et inclusif. Vous savez, mon frère, si c'était les élections présidentielles, pourquoi on n'a pas réclamé un calendrier présidentiel mais plutôt on a parlé d'un calendrier global ? Global, ça signifie quoi ? Ça ne signifie pas présidentiel. Soyons quand même un peu lucides à ce point-là. Nous ne devons pas dire qu'aujourd'hui, si nous parlons des élections provinciales, nous sommes en train d'embrouiller, parlons seulement des présidentielles, c'est ça le calendrier global. Alors là, il faut redéfinir les mots en français. Il faut peut-être reconsulter les dictionnaires. On nous parle d'accord 4. Mais alors, si la définition, par l'absurde, raisonnons par l'absurde, mon frère, si seulement la définition qu'il donne de cet accord ou de la lecture qu'il fait de cette disposition était que c'est la communauté internationale qu'il devait organiser, mais où est notre problème alors ? Pourquoi nous accuser, nous ? Donc, ce n'est pas à nous d'organiser ces fameux dialogues, ce n'est pas notre affaire. Et donc, ils n'ont pas adressé à qui ils pensent qu'ils devraient l'organiser. Et s'il ne l'a pas organisé, c'est parce qu'en réalité, on ne lui a pas donné le mandat de l'organiser. Quand il parle de Kobler, je ne sais pas si on entend les mêmes informations ou on les entend dans la même langue. Je ne sais pas. Je ne sais pas très bien. Quand on parle de Kobler, Kobler n'a jamais dit ça. Ce n'est pas vrai, monsieur le journaliste. Vous êtes journaliste. vous devez expliquer à la population ce qui est dit. Lorsqu'on dit, on demande aux Congolais de parler ou de discuter par rapport à l'organisation des élections pour aller aux élections. apaisées. Quand on demande à la classe politique de discuter ou de dialoguer, ça n'a rien à voir avec l'accord cadre. Il ne faudrait pas que l'on puisse commencer à embrouiller le peuple ici. Alors, si c'est à la communauté internationale, ce n'est pas une question que nous devons débattre ici. Qu'ils aillent voir la communauté internationale. Ils connaissent bien les adresses. Qu'ils aillent voir et la communauté internationale viendra en réaliser pour ce dialogue. Une élection apaisée en RDC ? Une élection apaisée, il faudrait que nos amis soient responsables, qu'ils sachent assumer leur faiblesse. Aujourd'hui, nous voulons aller aux élections. Qu'ils préparent leurs candidats que nous allions aux élections. Qu'on dépose déjà les bureaux qu'on n'embrouille pas le peuple avec des théories incommensurables, avec des histoires à dormir debout, que le peuple aille aux élections et que nous puissions élire. Nous voulons commencer par la base. Pourquoi ? Parce que nous voulons avoir les dirigeants déjà et consolider notre démocratie à la base. Ça, c'est très important et c'est ça ce que nous poursuivons tous. Même son parti, c'est ça ce que nous poursuivons. Mais alors, si on doit aujourd'hui se dédire seulement parce que c'est Kabila qui a proposé et que nous, on ne veut pas de cette politique-là parce qu'on doit être opposant, on doit arrêter cette manière de faire où l'on pense que l'opposition se dit non à tout ce que l'autre ou l'adversaire a proposé. La radicalisation de ses opinions. Ce n'est pas ça l'opposition. C'est pourquoi je vous ai dit je me demande si c'est certain. L'opposition joue également le rôle de contrepoids, M. Jésus. Non, le contrepoids ne signifie pas un contradicteur même de la vérité. Ce n'est pas ça. Le contrepoids, ça signifie l'objectif en fait c'est de rentrer dans la bonne voie. Si nous sommes dans la bonne voie, qu'est-ce que l'opposition fait ? L'opposition soutient. Mais si nous sommes dans la bonne voie et que l'opposition nous demande d'aller dans la mauvaise voie, ça ce n'est pas une bonne opposition. Si nous sommes en train de marcher et que l'opposition nous met des bâtons dans les roues pour que nous échouions, là ce n'est pas de la bonne opposition. L'opposition, c'est un contrepoids mais positif. Un contrepoids positif. Nous apportons des idées, des nouvelles idées pour que nous puissions faire avancer notre pays. Et nos amis, moi je vous ai dit, il y a un groupe des opposants qui vivent, je présume, qui sont en train de tirer profit de leur opposition. Comme il y a des organisations de la société civile, comme vous le savez très bien, qui sont à la mamelle d'une certaine frange de la communauté internationale et qui ne fonctionnent qu'en fonction de ça. Donc il y a des gens qui tirent profit de leur position et ce n'est pas... Qui tirent profit comment, M. Desseux ? Ils ne font que présenter les idées. Les problèmes majeurs de la population qui se posent dans la société, les désidérateurs en quelque sorte. Non, non, là ils ne posent pas les désidérateurs. Mais la population, qu'est-ce qu'elle veut ? La population veut aller aux élections. La population veut ne pas dépasser les dates. La population veut respecter la constitution selon les dates. Aller aux élections avant la fin du mandat du chef de l'État pour que nous ayons un nouveau chef de l'État. Mais ce n'est pas ce que l'opposition nous propose. Ce n'est pas ce que nos amis sont en train de demander là. C'est une transition de 3, 4 ans. Ça signifie tout simplement un glissement. Alors, Fédéric, qu'il faudra-t-il faire pour une élection à présent de ces... Parce que tout est dit. Finalement, il faut une élection. Qu'il faudra-t-il faire ? C'est ça, élection à présent. Mais là, je suis très content et je suis aussi déçu de mon moment. Donc, au Congo, on ne peut pas réfléchir autrement. Si on réfléchit autrement, on est dans le mamelle de X ou de Y jusqu'à parler de la société civile. Quand la société civile qui vit avec la population comme tous les autres partis politiques... Le syndicat de la population... C'est parler d'une frange. Dans une position contraire. Oui, c'est ça, franche. Dans une position contraire à ce que les amis qui sont dans les institutions, cette société civile est dans les marmères. Et quand ils sont à la même, nous le disons. Oui, quand l'opposition parle le contraire, c'est tromper les gens. C'est des présomptions. Oui. Je pense qu'ils tirent profit. Oui, mais ils tirent profit. Mais je pense... C'est des présomptions. Je pense que la population qui vit avec l'opposition, éventuellement avec celle de la majorité, quand elle a marché à Kinshasa pour que les élections ne soient pas subordonnées au rapport de l'ONU, là, l'opposition était entretée de la société civile sur ses laissances. Et plutôt les mamelles de la communauté internationale parce que cette disposition-là a été modifiée. C'est pour vous dire qu'on ne se met pas en train de parler. Mais maintenant, je vais répondre à votre question des élections apaisées. Mais je vous dis, aujourd'hui, nous sommes... On n'a pas encore convoqué le scrutin. Nous sommes au niveau du préparatif. Il y a des divergences de vues dans toute la population. Comme lui le dit, comme moi, je le sais. Chez nous, on a discuté. Pas de problème, mais de la discussion avec nous, pourquoi ? Parce qu'il y a des divergences de vues. Et même la loi fondamentale elle-même, ou les lois que nous avons ici, c'est un problème de consensus de ceux qui font la loi et que les gens acceptent. Sinon, on ne fait pas partie de la Constitution si c'était la position d'un groupe. Ce que, il y a eu d'urgence et les gens y sont mis d'accord. Donc, pour qu'il y ait élection apaisée, il faut que ces préalables, notamment les dialogues, les consensus-là, soient dégagés et les gens savent où nous allons. Où nous allons. Alors, si les gens veulent à tout prix être sénataires, parce qu'il y en a qui puent d'être en vie, malheureusement, le premier cycle peut être le premier cycle un peu, mais le reste ici, les gens étaient nommés. C'est question d'aller là-bas, on vous nomme tout simplement. Allez, on vous nomme député, chef de rue, consorre, alors, mais maintenant, là où nous sommes, nous devons absolument passer par là. Nous ne pouvons pas aussi être comme les amis qui sont dans les institutions, qui, quand ça marche à l'air de faveur, là c'est très bien, mais quand ça marche à l'air de faveur, c'est mal fait. La preuve, s'il faut organiser les élections, s'il faut présenter le budget, l'argent doit provenir de la communauté internationale. S'il y a l'ébora au Congo, je souligne, je pense que si tu as c'était quelqu'un qui dit ministre de la santé, quand il y a l'ébora au Congo, on passe à l'ébora au Congo, la communauté internationale peut envoie les moyens, même les médecins pour soigner et sauver les Congolais. Mais quand il y a une situation qui met le Congolais en face ou au réclame et que eux d'en répondre, là les gens sont dans les mamels. on est en train de chuter, on fait la dernière fois. Alors c'est là où je vous accorde, je vous accorde s'il vous plaît, une minute trente pour un résumé avec un chuteur et avec un chuteur. On va essayer pour moi le résumé. Un résumé. L'U2B est le D signifie démocratie et la démocratie à ses principes. Pour que qu'il n'y ait plus une suite de mort, qu'il n'y ait plus de boucherie humaine au préalable, il faut que le Congolais se retrouve. qu'on discute de toutes les questions et tout ce qui sera discuté sera accepté et les résultats des élections pourraient être acceptés. Quand on parle d'une transition, mais c'est une proposition, c'est son de bruit comme c'est qu'ils font là. Quand les gens vont se retrouver autour de ça, s'ils trouvent que la transition n'est pas possible, ceux qui ont proposé la transition vont accepter. S'ils trouvent que voici, nous voulons qu'au plus parti, voici ce qui est important, pour aller aux élections sans ce consensus-là, plutôt sans ce que vous demandez là, c'est ceci. Ceux qui seront vont accepter et les résultats, tout ce qui va se passer sera accepté. Même forcer la note, à forcer la note, c'est là où nous pensons que même les résultats risquent d'être accepté. Le pays va commencer à être rédigé par des filles. Et le notre grâce aussi, c'est de voir comment on va vivre et re vivre en paix, pas forcer le pont et forcer de véhicules avec des temps qui dépassent le pont qui tout apparaît à forcer pour ce que le pont va se prouver. Merci, M. Félet. M. Desso, on termine par vous. Une minute, 30 secondes pour un résumé. D'abord, il faudrait que nous puissions déplorer une chose. Si aujourd'hui, on continue à s'appeler démocrate et que l'on soutient que nous puissions nommer les mandataires, que l'on continue à les choisir dans les groupes plutôt que de les élire. Je pense que c'est vraiment déplorable si aujourd'hui, on doit continuer à penser comme cela. Mais si c'est là, 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 si la communauté internationale doit traiter avec un groupe de Koulouna pour casser, pour briser, pour détruire la ville de Jumas, je suis désolé, ce n'est pas la communauté internationale qui va déterrer, c'est le gouvernement qui présente la situation et vous le savez très bien. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de raconter. Il ne faut pas créer des intoxications pour rien parce que la question, M. José, ce n'est pas la question du jour, ce n'est pas la question du jour. Vous êtes en train de chuter. Dans la tombe commune, il n'y a beaucoup pas dit. On ne parle pas de force commune, s'il vous plaît, on parle d'élection et nous avons besoin de votre résumé. Tout à fait. Donc, pour nous, nous pensons que la communauté internationale doit venir dans un pays, ce sont des discussions de gouvernement et gouvernement, ce sont des débats avec un gouvernement, pas avec un groupe d'individus qui veulent casser, qui veulent s'attaquer à des communautés chinoises ou à des communautés asiatiques. Je ne pense pas que ce soit ça, cette communauté internationale dont nous parlons. Donc, lorsque nous parlons de la communauté internationale, il ne faut pas voir ces histoires-là. Si je parle de la manelle, effectivement, il y en a. Je me pose des questions comme tous les peuples que s'il y a des gens qui ne veulent pas aller gouverner, s'il y a des gens qui veulent rester dans l'opposition, mais nous nous posons des questions, mais ces partis ont été créés pourquoi ? Parce que nous connaissons bien la définition des partis politiques. Si les gens, on leur propose d'aller aux élections pour prendre le pouvoir, ils refusent. En quoi s'appellerait-il démocrate ? Ce sont des questions que nous nous posons, monsieur. Et nous avons le droit de nous les poser. Et le peuple a le droit de se le poser et il a droit à comprendre et à connaître qui sont réellement des vrais démocrates. Alors, moi, je pense que le dialogue nous pouvons bien discuter, bien parler, ce n'est pas un problème, mais nous devons bien définir ce que nous visons. Et nos amis sont flous dans ce qu'ils sont en train de chercher. C'est pour ça que nous nous disons allons aux élections, procédons par des élections comme nous les proposons. Nous voulons tous ensemble. Vous savez, le plus important, c'est quoi ? C'est de participer. C'est de nous mettre ensemble pour que nous puissions réussir dans cette élection. Et si nos amis veulent se mettre à la marge, le peuple comprendra et nous allons aux élections quand même. Voilà. Madame et chers, M. 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 Zine, vous avez suivi le décryptage des grandes questions d'actualité. La question, c'est évidemment le début de l'opération de réception et de traitement des candidatures pour les élections provinciales. L'opération qui a été lancée depuis le 15 avril et qui ira jusqu'au 5 mai 2015. Nous avons parlé évidemment de la présence des acteurs de l'opposition qui hésitent. Et vous avez évidemment compris que la finalité de l'opposition dans une frange veut le dialogue comme M. Dessay a dit, le dialogue, il est bon, mais l'opportunité, c'est d'abord l'élection. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à M. Félé, je rappelle que vous êtes élu des PES Katanga. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à M. José, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci aussi à John, parce que ça fait deux fois par semaine. Je pense que c'est bien. Je vous laissez, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci José, merci à tous les téléspectateurs, merci à M. Félé, merci à tous les démocrates. Bien, à ce magazine qui renferme, on se retrouve le dimanche prochain. Nous passons chaque dimanche à 20h30. La rediffusion, lundi à 14h. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada